Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build qu'on m'a demandé, Kavaliga, c'est vrai qu'il est blessé en ce moment mais petite pense à lui, j'espère qu'il va bien se rétablir, en tout cas ça reste un bon joueur et du coup on peut faire un bon build qui lui ressemble, comme d'habitude pour faire ce build je me suis basé à ce que j'ai vu sur Youtube, également à sa carte FUT, donc je crois que c'est, je sais pas si c'est le Winter, en tout cas il a 86 de Général, dessus 87, et également à ce que j'ai vu du joueur à la télé tout simplement, donc voilà on va partir directement les gars n'hésitez pas juste à liker la vidéo et à vous abonner si mon contenu vous plaît, c'est un petit peu galère de vous trouver du contenu à faire en cette fin de FIFA, enfin plutôt IFC, décidément ce qui est toujours pas fait à ce nouveau nom, mais bref, voilà, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et nous on est parti, du coup pour le poste MC, c'est là qu'il est le meilleur et c'est là on pourra mettre ses caractéristiques au jour, on a également la taille qui est de 1m82 et 45 kg donc assez léger, c'est pas mal, ensuite au niveau des styles de jeu, on a interception plus et résiste au pressing plus, voilà, et en termes de style de jeu basique, on va dire, on a passe longue, pas mal pour les passes lobées, agressif, lutte, on a également intuition, c'est pas mal dans les petits espaces pour faire des petites talonnades ou des petits gestes de la sorte, technique, voilà, ça c'est courir avec R1, je pense que vous connaissez, et enfin, duel aérien, donc ça c'est pas mal, sur les dégagements du gardien adverse ou même sur les corners, vous serez présent, pas mal du tout, que ce soit offensivement ou défensivement, ensuite au niveau des attributs, on commence avec la vitesse, il en a pas énormément, ça nous fait du coup 83 en accélération et 82 en vitesse, mais c'est suffisant, franchement ça devrait le faire, au niveau des tirs, seulement 2 puissances de frappe, c'est vrai que c'est pas là où il excelle les tirs, mais il a quand même une grosse puissance de frappe qui lui permet de tirer de loin, on a déjà 80 en tir de loin, donc ça servait à rien d'en rajouter, ensuite, au niveau des passes, beaucoup de passes courtes, beaucoup de passes longues, ce qui nous fait avoir 89 en passes longues et 91 en passes courtes, c'est déjà très très bien, au niveau des dribbles, on est du coup à 85 en agilité, 86 en placements offensifs, mais ça, on s'en fout un petit peu, et 86 en dribbles, on a notamment l'archétype maestro qui a activé les 4 étoiles de gestes techniques pour se faire un petit peu plaisir, et du côté droit, l'archétype lynx qui nous fait notamment avoir 87 en équilibre et 94 en conduite de balle, donc là c'est complet, et ça peut faire vraiment très mal sur le terrain, voilà, on peut tout faire, une plaque tournante, comme ce qu'est Kamavinga au Real de Madrid et en équipe de France, ensuite, en défense, pas mal de choses, mis à part le dernier interception qui servait à rien, voilà, on est du coup à 88 en interception, 91 en lucidité défensive, 87 en tacle debout et 88 en tacle glissé, là vraiment, ça va être compliqué, de ne pas prendre des ballons avec tout ça, franchement, magnifique, c'est statistique, et on finit du coup par le physique, notamment beaucoup de force, ce qui nous fait avoir 80 en force quand même, c'est pas dégueu, 85 en réactivité, ça reste très correct, et beaucoup de détente et un petit peu d'endurance, ce qui nous fait du coup 83 en détente et 93 en endurance, vous pourrez largement tenir tout le match, même pas besoin de mettre second souffle, c'est largement suffisant, voilà pour ce build, les gars, on touche déjà à la fin, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais il est très complet, c'est vrai qu'il n'y a pas une statistique où il est exceptionnel, mais il est très très bon partout, et c'est ce qu'on lui demande à un milieu central, donc n'hésitez pas à tester ce build, me faire vos retours dans les commentaires, ça m'intéresse fortement, et moi je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501